Bonjour Christian Estrosi, merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions pour Europe Israël et JSS News. Vous êtes actuellement à Tel Aviv, apparemment vous venez souvent en Israël. Je viens régulièrement en Israël, c'est vrai, comme il y a un certain nombre de destinations qui sont importantes dans les relations internationales que j'entretiens pour ma ville, ma métropole, mon pays aussi en tant que responsable politique au sein de la formation des républicains. Mais j'ai un lien particulier, affectif, tout le monde le sait avec Israël. Et surtout, j'estime que l'histoire même d'Israël, son combat contre le terrorisme et ses 65 ans de conflits qui n'ont été fait que de menaces au milieu de territoires et d'une région qui n'est faite que de dictature, là où c'est la seule et unique grande démocratie. Je souhaite apporter ma contribution en tant que personnalité politique française et européenne à ce que là où l'univers médiatique chez nous, où des incompréhensions politiques chez certains ne traduisent pas toujours la réalité de la situation ici, puisse être porté par certains comme je le fais. Vous avez demandé le retraite de la résolution socialiste en vue de la reconnaissance d'un État palestinien. Je pense que vous êtes un de ceux qui ont voté contre cette résolution. Que pensez-vous de l'initiative de Laurent Fabius d'imposer un accord de paix ? Non seulement j'ai voté contre, j'ai tout fait aussi pour que ce ne soit pas inscrit à l'ordre du jour du Parlement, le gouvernement français en faisant cela, qu'a-t-il fait ? Il a imposé de manière unilatérale à ce que le Parlement français statue sur un accord de paix entre l'autorité palestinienne et Israël, la reconnaissance d'un État palestinien de manière unilatérale. Enfin, nous ne devons pas être des donneurs de leçons, nous devons être des accompagnateurs si nous sommes sollicités. Nous ne devons pas mettre de l'huile sur le feu. Or, j'estime que plus des démocraties comme la France se comporteront comme cela, plus elles feront reculer un accord de paix possible. Seuls les Israéliens et les Palestiniens, en se parlant, en étant à leur initiative face à face, pour discuter des conditions d'une paix possible, pourront aboutir. Dès lors, qui que ce soit dans la communauté internationale prendra des initiatives de ce type, qui seront humiliantes pour l'un, et un encouragement pour les autres à persévérer. Il faut rappeler qu'au moment où cela est intervenu, on s'est retrouvé avec un gouvernement entre le Fatah et le Hamas, au sein de l'autorité palestinienne, sans qu'il n'y ait la moindre avancée de la part du Hamas, pour lever toutes les menaces qu'ils ont toujours fait poser contre Israël. Et quand la France parle de Marcon d'Abbas comme un partenaire viable pour la paix, vous y croyez ? Je ne porte pas de jugement de personne. Non, mais est-ce que vous pensez que le Fatah, que Marcon d'Abbas est un partenaire pour la paix, par exemple ? Je ne peux pas dire des mots qui rendront la situation plus difficile. Mais si j'avais un conseil à donner à M. Marcon d'Abbas, sans doute, n'est-il pas en recevoir de ma part. C'est que, et s'il souhaite faire preuve de sincérité, avant d'accepter de cautionner la constitution d'un gouvernement entre le Hamas et le Fatah, c'est d'exiger que le Hamas retire toutes ses menaces, toutes ses initiatives. Enfin, au moment même où nous délibérons à l'Assemblée nationale, en France, pour exiger la création d'un État palestinien, en même temps, où M. Marcon d'Abbas est aveugle et ne voit pas que le Hamas récupère des moyens, sans doute qui viennent pour beaucoup de l'Union européenne, pour creuser des tunnels et venir semer la haine, la barbarie, la destruction en territoire israélien, s'il comptait d'autres initiatives, ou alors s'il n'est pas aveugle, c'est qu'il le cautionne quelque part. C'est en tout cas la question qu'on peut se poser. Mais c'est le même aveuglement que les politiciens français et européens ont quand il s'agit de financer justement l'autorité palestinienne ou les ONG palestiniennes qui font la promotion de leur agenda anti-israélien, parfois anti-sémite. Je fais partie de ceux qui réclament régulièrement que l'Union européenne conduise une enquête sur l'usage qui est fait de l'argent du contribuable français, allemand, britannique et de toute l'Union européenne. Lorsque nous l'accordons à des fins et des objectifs sincères, l'éducation, la santé, les hôpitaux, les infrastructures publiques qui vont sans doute au territoire palestinien et ce peuple palestinien qui souffre aussi et qui, je crois, ne cautionne pas majoritairement les initiatives d'un mouvement terroriste qui s'appelle le Hamas pour savoir l'usage qui est réellement fait de ces fonds. Donc, en réalité, je n'en ai jamais vu concrètement l'usage. C'est vrai. Et sur les fonds, on sait qu'aujourd'hui, il y a une organisation qui devrait être illégale en France qui est BDS, Boycott des investissements-sanctions, qui promote quelque chose qui est illégale en France, le boycott d'Israël. Cette organisation BDS est soutenue par plusieurs petites organisations qui sont elles-mêmes financées par des députés, par des sénateurs, à travers les arts parlementaires, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas interdire officiellement, demander le démantèlement de cette organisation BDS et interdire tout simplement le financement de ces organisations, commencer par là, par exemple ? L'action politique, et je vois même en Israël le débat politique de gauche à la droite où souvent nous voyons des propositions qui peuvent être choquantes de la part de certaines formations politiques qui participent au débat démocratique en Israël. Donc, ça fait partie de la vie politique. Maintenant, qu'une majorité gouvernementale, et j'estime que dans notre pays, il y a deux grandes formations de majorité qui sont d'un côté le Parti Socialiste, de l'autre côté, les Républicains et ses partenaires centristes, admettent que la réserve parlementaire de certains députés ou sénateurs puisse bénéficier à cela, je trouve cela scandaleux et inadmissible. Et bien évidemment, le gouvernement ne doit pas, puisque c'est lui qui est chargé de répondre à la demande parlementaire pour verser cette réserve parlementaire, ne doit pas accepter de verser cette... Comme ils avaient refusé d'ailleurs de verser une réserve parlementaire de Meilleur Habib pour une organisation située à Jérusalem-Est. Donc, ils savent le faire. Ils devraient savoir le faire pour BDS, qui est un mouvement. alors que Meilleur Habib, je veux saluer la qualité du parlementaire qui représente une seule partie du territoire des Français de l'étranger et dont nous savons l'enracinement ici et l'attachement à sa terre d'Israël est un parlementaire français de grande qualité, c'est mon ami. nous avons des valeurs en partage ensemble et qu'il ait été refusé cela pour que l'on ait accepté que d'autres financent l'encouragement au boycott d'Israël en étant un boycott contre-productif. Israël est une terre d'innovation extraordinaire pendant ces deux jours. J'ai poursuivi ce cheminement et la construction de ces partenariats et l'occasion d'interdisant moi-même, maire de Nice qui est ce partenariat avec l'hôpital Hadassah et le centre hospitalier universitaire de Nice dont je suis le président du conseil de surveillance Institut des technologies de Jérusalem et notre université, nos partenariats avec nos start-up, nos échanges d'étudiants, d'enseignants, de professeurs. C'est ça, c'est un interdit. C'est une terre d'innovation qui est à la pointe du progrès dans le domaine de la santé, dans le domaine des transports, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des écotechnologies, de toutes ces voies d'avenir où nous avons à travailler en commun. Je trouve extraordinaire qu'un si petit pays en 65 ans ait été capable d'être une des premières terres d'innovation dans le monde. Enfin, nous sommes des amis, nous avons toujours grandi ensemble autour de cette Méditerranée, nous avons eu les mêmes ennemis et nous continuons à avoir les mêmes ennemis. Ne pas comprendre que notre ennemi, c'est l'islam radical. Et lorsque je dis cela, je le dis avec un ton très apaisé à l'égard de tous les musulmans qui peuvent se reconnaître dans un islam apaisé et dans de grandes valeurs démocratiques. J'étais récemment en visite chez le président tunisien qui a été élu démocratiquement et qui est un grand démocrate. C'est le seul pays qui a réussi sa révolution. Je suis allé voir le maire de Sousse qui, tout comme Nathania est la ville jumelle de Nice et en Tunisie, la ville jumelle de Nice et qui a été frappée par le terrorisme avec 38 morts dans un carnage abominable. Pourquoi ont-ils été frappés ? On le voit bien, non pas parce que c'est un pays à majorité musulmane, mais parce que c'est la démocratie qui l'a emportée. Et on veut tuer la démocratie. On veut tuer la démocratie en France, on veut la tuer au Danemark, on veut la tuer en Australie, on veut la tuer en Tunisie, on veut la tuer en Israël, on veut tuer nos économies pour un jour pouvoir mettre à bas la civilisation dont nous sommes les héritiers autour de cette Méditerranée. Tout simplement, c'est l'instrumentalisation d'une religion à des fins politiques. Donc je le dis très clairement, nous avons le même ennemi à battre, c'est l'islam radical qui aujourd'hui menace les fondamentaux des grandes démocraties que nous sommes et dont Israël doit rester une grande référence. L'agence juive estime que pour l'année 2015, près de 10 000 Français juifs vont venir s'installer en France. La principale raison de ce départ massif, c'est l'antisémitisme. Qu'en pensez-vous ? Ils vont venir s'installer en Israël ? Oui, ils vont me dire, pardon, s'installer en Israël, excusez-moi. D'abord, j'ai envie de dire à tous mes compatriotes juifs français, n'ayez pas peur, ne donnez pas raison à l'ennemi. Souvent, les médias français, quelques-uns, pas tous, me critiquent lorsque je parle d'une cinquième colonne. Ça a fait la une. Il y a une armée qui défile sous un drapeau noir qui s'est improvisé un État islamique que nous allons combattre, il semble-t-il, avec pas suffisamment de détermination. Pour le coup. On a éliminé les Juifs d'Orient il y a 50 ans. Aujourd'hui, on essaie d'éliminer les Chrétiens d'Orient. On leur impose de se convertir ou c'est la mort. la lapidation des femmes, etc. Et cette armée officielle trouve son prolongement aux ordres de Daesh en s'infiltrant dans des lieux clandestins, dans nos caves, nos garages, dans des sous-sols clandestins dont tous les services de renseignement connaissent l'existence. Ils ont frappé à Charlie Hebdo, qui ont tué des policiers, qui ont tué des Juifs parce qu'ils étaient Juifs dans un hypermarché cachère, qui ont décapité un chef d'entreprise dans l'Isère il y a peu de temps. tout comme mon amé Hervé Gourdel, guide de Haute-Montagne de Nice, avec lequel j'ai souvent randonné, a été décapité lui-même en Kabylie au mois de septembre de l'année dernière. Et cette armée de l'intérieur, j'ai essayé pour ne heurter aucune conscience, de lui donner un nom bien identifiable, la cinquième colonne. Et agiter à l'autre monde comme une cinquième colonne. Ah, ça n'a pas plu. C'est moi qu'on puisse dire. Ça n'a pas plu. Mais c'est étonnant parce que lorsque je rencontre ici le membre du gouvernement israélien, il porte le même regard. Lorsque je vais chez le président tunisien, il utilise les mêmes mots, mais ça dérange à Paris. Vous savez, j'ai dans ce petit microcosme où on fait semblant de ne pas identifier la réalité des menaces que tout le monde a. Justement, on fait semblant ou alors on ne les identifie pas. Pourtant, Manuel Valls a qualifié d'islamo-nazisme cette menace terroriste. L'islamo-fascisme, il l'a repris le lendemain. Un mot que j'ai utilisé chez une de vos concerts, le concert Caroline Roux dans une émission qui s'appelle C'est Politique. Il l'a repris le lendemain, je crois, chez M. Bourdin sur Radio Monte Carlo. Et voilà, M. Valls, reprenons mon expression. Il a été critiqué aussi. Il a été légèrement critiqué. Par sa gauche. Et lui, il n'a pas eu le courage de persévérer. C'est vrai. Moi, je persévère. Parce que c'est la réalité. Et que je sais qu'une majorité de mes compatriotes le savaient. Ce qui me permet de dire aux Juifs de France n'ayez pas peur. Nous avons aujourd'hui à veiller à ce que la démocratie l'emporte comme elle doit l'emporter et qu'elle l'emportera ici. mettez-vous à la place des familles juives qui sont obligées d'emmener leurs enfants à l'école gardés par des militaires, d'aller à la synagogue gardés par des militaires. Pensez-vous que pour les Juifs français, c'est viable à long terme de vivre sous la protection militaire en permanence ? Quelles mesures préconisez-vous ? c'est la France qui aujourd'hui, dans son plan Vigipirate, heureusement, se protège. Dans ma ville, la cinquième de France, nous n'avons jamais eu le moindre acte parce qu'on nous a repris toutes les mesures, le caméra de vidéosurveillance, d'organisation entre la police d'État, la police municipale, la protection des lieux de culte, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des menaces antisémites importantes. Je crois que des hommes politiques qui, notamment des responsabilités gouvernementales, ne sont pas assez loin dans les engagements qu'ils avaient pris pourtant au mois de janvier pour renforcer nos législations, que ce soit par rapport au problème de djihadisme et notamment au quartier d'isolement dans nos prisons, au retrait de double nationalité, aux mesures de suivi lorsque je vois que les frères Kouachi qui sont à l'origine de l'affaire Charlie Hebdo, des policiers qui ont été abattus et il y a eu une traque de près de 5 jours pour pouvoir les neutraliser totalement et que pendant 5 jours, les médias ont dit mais ce sont des citoyens français, ils ont une carte d'identité française. Je dis que ce n'est pas une carte d'identité française qui fait un citoyen français. Ce qui fait un citoyen français, c'est l'amour de la patrie, c'est l'amour de la nation, c'est le respect de chacun de ses citoyens, quelle que soit sa condition sociale, sa religion, sa couleur de peau, son origine culturelle. C'est ça, les valeurs de la France. Et je sais qu'une immense majorité de la communauté juive de France se reconnaît dans ses valeurs. Nous avons besoin de son talent, de son intelligence pour qu'elle nous permette d'inverser le cours des choses et qu'elle permette de renforcer aussi ces liens qui doivent exister entre des hommes politiques français et des hommes politiques israéliens, d'avoir une influence forte aux Etats-Unis, au sein de l'Union européenne et que collectivement, nous fassions en sorte que ce soit la raison qui l'emporte. et je ne crois pas que c'est en donnant le sentiment que la moindre menace les inquièterait qu'il serait une victoire pour l'ennemi, une première victoire pour l'ennemi. Car, disons-nous une chose, c'est que après avoir essayé de déstabiliser la communauté juive, c'est la communauté chrétienne derrière, c'est-à-dire la civilisation judéo-chrétienne dont nous sommes les héritiers aujourd'hui, tout simplement. Il y a eu des menaces, vous le savez, sur des églises, il y a des lieux de culte qui sont menacés, il y a des cimetières qui sont menacés. Aujourd'hui, il y en a autant. Donc, je leur demande de ne pas tourner le dos à l'ennemi et de se quitter la France. Je leur demande au contraire et je suis heureux aussi d'entendre beaucoup d'amis de la communauté juive qui disent on est français et nous, nous battrons ici parce que nous avons des valeurs, celles dont nous sommes les héritiers, de la révolution française notamment et c'est dans ce pays que nous voulons les défendre. Il nous reste trois minutes. Alors, vous avez terminé avec deux petites questions. J'en fais une, j'en fais une. D'accord. La première, je voulais savoir, il se passe quoi en France ? On a vu un roi qui fait fermer des plages, qui refuse la présence policière féminine. On a vu une personnalité décapitée. On a vu ce qui s'est passé à Reims. Alors, ce n'est pas très clair au final tout ce qui s'est passé. On voit une réelle montée du laisser aller, un laxisme. Est-ce que les Français se rendent compte de ce qui se passe ? Est-ce qu'ils en ont marre ? Ou alors, est-ce qu'on va laisser faire ? Non. Échéance après échéance, les Français se rendent compte. Le gouvernement actuel et le président sont désavoués que cet été aux élections municipales de mars 2014, que cet été aux élections départementales de mars dernier, que ce soit dans les quasi 12 élections législatives partielles que nous avons eues ces trois dernières années, jamais la cote de popularité d'un président dans la Ve République n'aura été aussi basse que celle de François Hollande. Donc, je crois que ce soit sur la politique économique et la nôtre, l'éducation, la formation et encore plus sur la gestion de la politique de gestion de nos flux migratoires, du djihad, la lutte contre le terrorisme, mais aussi d'une politique internationale illisible. Ils m'ont refusé de livrer deux mistrales à la Russie et en même temps aller négocier avec l'Arabie Saoudite et le Qatar où on livre à tout le monde, où on ne livre à personne, mais livrer des avions Rafale quand on sait que sans doute une part des financements du terrorisme et de Daesh provient de là. Donc, où on est des marchands d'armes, c'est admis, il y a un certain nombre de pays dans le monde qui le sont, ou au contraire, on a des principes et on sait que l'équilibre de la planète aujourd'hui est menacé, l'affaire de l'Iran est extrêmement grave et que cet aveuglement qui amène aujourd'hui les Etats-Unis à donner un blanc-seing pour l'uranium enrichi dont dans les dix ans qu'il y a, on sait que l'Iran peut faire le pire des usages et que la France cautionne tout cela. rende illisible une politique internationale dont je vous rappelle qu'il y a seulement quatre ans de cela, elle était dans une direction totalement différente de la présidence de Nicolas Sarkozy. Il dit, bon, la démocratie est ainsi faite, qu'il y a des cycles. On nous acheminons de péchéances importantes et régionales à la fin de l'année qui seront, j'en suis sûr, et je serai moi-même un acteur engagé dans ma région à un nouvel échec pour le gouvernement. Puis, les élections présidentielles en 2007 qui permettront à la France de retrouver l'influence, la place qui sont les siennes et en tout cas, je pèserai de toutes mes forces, je veux le dire à mes amis israéliens, pour que nous puissions ensemble mener ce combat pour l'avenir de nos enfants et un avenir de paix. Alors, une dernière question en forme de boutade, le mot sionnisme est devenu une forme d'insulte dans la bouche de certains. Comment vous, Christian Estrosy, vous définiriez le mot sionnisme ? Je le définirais comme la reconnaissance d'une grande nation qui porte des valeurs dans lesquelles je me reconnais. que l'on m'ait attribué à cet égard avec un jury l'année dernière, le prix d'un homme politique qui se reconnaisse dans le sionnisme, au fond, c'est une fierté pour moi et je n'en ai pas honte, bien au contraire, souvent, je suis montré du doigt pour cela et alors, qu'un Israélien se sente très attaché aux valeurs de l'histoire de France, la grande histoire, pas la petite, celle d'aujourd'hui, tout comme je me reconnais dans ce combat que mène Israël et dont je souhaite que l'on préserve l'intégrité par tous les moyens parce que toucher à un seul des fondamentaux de l'histoire de ces 65 dernières années qui a permis 2000 ans après aux Juifs de retrouver leur terre, ce serait remettre en cause tout simplement l'équilibre de la planète. Merci beaucoup. Merci, Christian. Merci vraiment beaucoup. Merci, Christian.